Dans cette position, le trait est au noir. On peut la jouer simple en jouant tour C3 parce qu'on gagne un temps sur le pion D3. Tour F D1, on double les tours. Fou H3 qui est un coup utile malgré tout parce qu'il active le fou. Il a aussi des possibilités défensives en F1 et ici puisque la tour est attaquée. 8 C7 et les noirs gardent le contrôle de la colonne C. La question après c'est comment gagner cette position. Sinon, dans cette position, on a une possibilité qui est, et qu'il faut garder en tête, c'est x3 qui empêche tour C1 et qui empêche l'égalisation sur la colonne. Bon, on a beau jouer xH3 ici, qui a un coup qui a du sens puisque, tiens, la case C8 empêche les tours de doubler. Mais en 20, puisque là on peut jouer tour C3, le temps de protéger D3, on va jouer tour D8, tour D6, tour Dc6. On va éviter soigneusement les cases blanches et s'installer. Dans cette position, comment gagner avec les noirs ? Une petite piste, par exemple tour D2. Fou C1, très joli coup, très subtil, tour D1, fou B2. Attaquant la tour, tour A, B1 et tour C2. Par exemple, A4 et tour 6, C3, fou F1 et tour B3. Et peu à peu, la position va s'écrouler, tout simplement. Donc notez bien ce coup ici, dans la position, on peut jouer en effet tour C3, mais aussi x3. Quand les noirs dans cette position jouent xH3, qui est un peu l'équivalent de x3, la différence est que les noirs ont déjà la colonne C, c'est ce qui fait en effet toute la différence. C'est ce qui fait en effet ? C'est ce qui fait que j'en ai tout. – Sous-titrage FR 2021